bonjour ou bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter des luminaires que j'ai reçus alors ces luminaires là sont spécifiques c'est pas des luminaires que je reçois d'habitude c'est des luminaires à lumière noire avec des culs fluorescents noirs évidemment ça fait un effet couleur violet en fait en regardant mais quand on met une feuille blanche ou un marqueur enfin comment dire un surligneur enfin un souligneur une couleur verte fluo tout comme ça et ben ça refaite la couleur directe alors c'est idéal pour les fêtes les boîtes de nuit ou pour simplement une ambiance voilà quoi une ambiance festif ou un truc comme ça donc voilà à quoi ça ressemble les tubes sont pas super propres évidemment ici c'est pas un défaut de de poudrage c'est c'est le c'est la crasse alors voilà donc voilà donc c'est relié avec un un câble aux reprances au secteur c'est pas moi qui l'a branché c'est fait exprès justement pour qu'on puisse mettre dans les bottes de nuit ou les accrocher au plafond avec un truc donc voilà mais on peut quand même les accrocher c'est réglé mais comme comme sur un mur voilà donc voilà un interrupteur intégré pour les deux voilà un tube fluorescent de marque de marque bon je sais pas parce qu'il n'y a pas de marque voilà mon avis c'était la marque de raglette et la marque de raglette je ne sais pas non plus laquelle parce qu'il n'y a pas de marque voilà et ça c'est probablement un tube de 20 watts t8 voilà pas de marque spécifique c'est juste de la crasse qui est derrière c'est rien de spécial c'est la crasse voilà voilà le tube je vous ai montré voilà comment ça s'enclenche et le starter qui pourrait me faire penser que c'est la marque de la raglette mais bon j'ai reçu des règles comme ça il y a trois quatre ans et le starter ne correspondait pas à la marque de la raglette mais bon on peut avoir une petite idée donc là c'est c'est un starter sumby light de 220 240 watts volts 4 à 65 watts white condenseur donc voilà donc il faudra remettre pardon le minou il est trop mignon bref et donc c'est pareil le condensateur c'est un semi light même modèle voilà donc c'est exactement pareil là c'est l'avant de la réglette au fond il y a un réflecteur en aluminium et derrière bon bah et pas grand chose un poivre une petite étiquette pour le pour savoir où on peut brancher la terre ou un truc comme ça et la terre n'a déjà branché donc je vois pas mon avis c'est ce non c'est le pousser le repérage ou est branché la terre derrière le la remarqueur ok ou si on doit là on doit doit remplacer ça enfin démonter bon je vous dis dès que j'ai essayé quand on est de démonter ça une fois que c'est démonté ou c'est plus remontable le ballast tient avec ses deux vis et si on enlève ses deux vis le ballast tout à l'intérieur et puis bouge partout voilà simplement et si on veut à l'occurrence aussi enlever encore en plus les villes et les fixations là et là là c'est un bazar la réglette c'est pareil ça va se déformer donc que bon voilà quoi on démonte vraiment quand il y a un problème et puis généralement quand on démonte c'est plus remontable malheureusement donc voilà donc bon c'est bien ces modèles là parce que aujourd'hui ils font des réelles comme ça en électronique et maintenant plus actuellement ça disparaît les réglettes à tu fleur et ça en même électronique de ce type là déjà et maintenant ils font avec de la led intégrée maintenant donc si jamais une diode à lumière noire répétée à l'intérieur tu n'as plus qu'à ajouter luminaire et acheter un autre carrément alors qu'il ya juste besoin de changer soit le starter soit le tube donc voilà donc voilà quoi c'est tout ce que je peux vous dire donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très vite pour le test